Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous écoutez Stéline et Guillaume Monstron et nous tenions à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Amoureux de la photographie et surtout passionnés par notre entreprise qui est un studio photo dans le Val d'Oise, nous partageons avec vous notre quotidien et nos expériences professionnelles et personnelles que nous avons eues tout au long de notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez déjà chef d'entreprise ou que vous projetiez de le devenir, nous vous accompagnons et vous encourageons en vous livrant nos astuces, nos découvertes pour grandir ensemble et surtout éviter les pièges auxquels font face tous les entrepreneurs qui débutent. Alors aujourd'hui un épisode particulier pour moi parce qu'aujourd'hui j'accueille un ami, il n'y a pas d'autre mot, on s'est rencontré sur des zones de parachutisme, on a pas mal discuté, on a fait un peu de sport ensemble à une époque, quand on regardait le ciel nous tomber sur la tête à la tombe de poids voler. Je reçois Jean-Charles, écoute, merci Jean-Charles d'avoir répondu présent. Avec grand plaisir Guillaume, merci de m'avoir invité. Et en fait, pourquoi j'ai fait le choix de t'accueillir ici et que t'as accepté, c'est que t'es un grand malade. Un petit peu. T'es littéralement un grand malade dans le sens où tu produis aujourd'hui, enfin tu produis, si, attends, on va en parler comme ça, t'es un runner, t'es un trailer pardon. Bon, je suis bien d'attention à ce que je dis, je ne vais pas fâcher ni toi ni éventuellement d'autres de tes fans. Alors attends, et donc tu as un trailer, tu es aussi un youtuber dans ta niche, c'est-à-dire que tu fais des vidéos de trailer, on en parlera tout à l'heure. Et écoute, le plus simple, c'est que je pense que tu te présentes, tout simplement. Eh bien, on va essayer de faire ça bien. Tu as exactement pas plus de 4 minutes, je te connais. Tu as exactement pas plus de 4 minutes pour te présenter, vas-y, à toi de jouer. Je vais faire ça plus brièvement parce que je pense qu'on aura le temps de parler plein d'autres choses après. Écoute, je m'appelle Jean-Charles, 29 ans, je vis en Seine-et-Marne, plus pour très longtemps, mais pour l'instant, oui. Je travaille dans l'audiovisuel, donc vraiment en gestion de projet pour les chaînes, les radios. Exceptionnellement, je travaillais beaucoup sur des gros événements sportifs, les Coupes du Monde et tout ça, donc à travers le monde, qui est assez sympathique. Et comme tu l'as dit, je fais du trail, de l'ultra trail et un peu de parachutisme avec ce soir. Donc voilà, l'ultra trail, ça m'est venu il y a quelques années, c'est mon poumon en fait, parce que vivre à Paris pour moi était assez compliqué et j'ai trouvé cet échappatoire-là en courant et aujourd'hui, je trouve mon équilibre et ma petite soupape de décompression en courant. D'accord. Donc, alors, il y a trail et ultra trail. Tu as bien précisé que je n'ai pas fait ultra trail, c'est quoi la différence ? Alors, la seule différence, c'est la distance en fait. On parle de trail running globalement, donc juste courir en nature, donc pas sur du bitume, mais vraiment sur des chemins, dans des forêts, si on le peut, dans des montagnes. D'accord. L'ultra trail, en fait, ça va être la catégorie de trail qui va dépasser les 80 kilomètres jusqu'à, je crois que là, le tord des géants, ils nous ont sorti une distance de 550 kilomètres pour cette année, à laquelle je ne participerai pas. Mais bon, voilà, il n'y a pas vraiment de limite après à la folie des organisateurs. Ouais. Une question pour poser un peu aussi les bases sur qui tu es. En moyenne, donc tu cours beaucoup, quel est ton ultra trail le plus long pour toi aujourd'hui à ton actif ? Alors aujourd'hui, le plus long que j'ai fait, c'était l'Infernal Trail des Vosges. C'était en septembre, donc il n'y a pas si longtemps, c'était d'un 209 kilomètres avec à peu près 11 000 mètres de dénivelé positif cumulé. Une belle balade qui nous aura pris 42 heures. Donc, ce n'est pas le trail le plus long en temps qu'on ait fait, mais c'est le plus long en distance. D'accord. Je sais. Tu as fait un petit Paris-Lille, quoi, en fait. Ouais, voilà, tu vois, la voiture, ça m'embêtait pour aller en parachute. Je me suis dit, je peux le faire au courant. Allez, vas-y. Ça met un peu plus de temps, quoi. Tu arrives, tu as déjà fini ton week-end. Tu fais 42 heures. Deux jours et de nuits. Ça s'arrête pas, en fait. Ouais, on est parti à minuit le vendredi. On est arrivé à 18 heures le samedi, ouais. D'accord. Très rapidement, tu as commencé la course à pied quand ? Alors, j'ai toujours couru un petit peu. D'accord. J'ai toujours été sportif, donc j'ai toujours couru un petit peu. J'ai vraiment couru, disons, de manière régulière quand je suis arrivé à Paris, justement. Donc, c'était en 2012. D'accord. Et j'ai vraiment sérieusement commencé à courir, donc suivre des programmes d'entraînement il y a quatre ans. D'accord. Et c'est ma troisième année d'Ultra Trail. Donc, j'ai eu une progression qui a été assez rapide. Ce n'est pas un exemple, forcément, mais… Mais voilà, comme… Ouais, enfin, j'ai trouvé les bonnes personnes qui m'ont entraîné. Et du coup, c'était beaucoup plus simple de progresser, de se lancer des défis. Enfin, de ne pas avoir peur de se lancer des défis, en fait. Tu as été accompagné quand tu as commencé la course ? Alors, je m'entraîne toujours tout seul. Ouais. Parce que c'est ma manière de m'entraîner. Voilà. Puis, j'ai jamais bien cette liberté de pouvoir t'entraîner quand tu veux, quand tu as envie, quand tu as besoin. Sauf le week-end où j'organise de temps en temps des sorties longues avec des gens. Parce que quand tu pars pour 40 ou 60 kilomètres, si tu peux en partager 10 ou 20 avec quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Mais sinon, non. Vraiment, les très, très longues courses, quand ça passe les 30 heures, j'aime bien être avec quelqu'un. Sinon, voilà. Je peux gérer tout seul. Même si c'est quand même beaucoup plus sympa d'être avec des gens. Oui, alors ça, c'est ce que… Alors, attends, on en parle après aussi. Oui. Du coup, est-ce que… Alors, un peu comme le podcast est vraiment destiné un peu vraiment à l'entreprenariat et toutes les choses-là. Tu penses qu'être seul, c'est un moyen de se confronter à… Alors, c'est moins de 10, 30 kilomètres. Je pense que… Moi, je suis déjà content quand j'en cours 10 ou 15. Alors, je n'imagine pas 30. Mais tu penses qu'il faut être seul pour pouvoir avancer ? Ou il faut être à plusieurs… Il faut être seul pour avancer vite. Et puis, il faut être à plusieurs pour avancer sur des longues distances. C'est un peu ce que tu expliques là. C'est plus agréable en tout cas. Tu sais, on a cette phrase qu'on aime bien en ultra-trail de dire que seul, je vais plus vite et ensemble, on va plus loin. Et je pense que voilà, c'est un beau résumé de même la vie en général. Enfin, moi, j'aime bien quand il faut aller vite et créer des projets, m'en occuper seul. Et derrière, si tu veux que ce soit bien fait et disons… Enfin, il ne faut pas voir les choses que de ton point de vue quoi. De temps en temps, tu as besoin aussi d'être encadré et de partager un peu les choses avec des gens. Parce que seul, tu ne rayonnes pas très loin. Enfin, ok, tu fais ton projet, mais c'est enrichissant que pour toi. Et je pense que si tu veux être enrichissant pour les autres, il faut avoir différents points de vue et construire quelque chose avec plein de gens. Je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu réponds ? Moi, je sais que quand j'ai fait mes deux premiers marathons, on m'a dit, ouais, il ne faut pas en faire plus d'un par an. Toi, je sais que tu fais quasiment un volume de course équivalent sur une semaine. On va voir pire que ça. Oui, oui, voire pire, mais je vais te laisser le dire. Explique-moi un peu ce que tu penses, enfin, ce que tu penses ou comment tu vois ces détracteurs. Alors, j'ai regardé pas mal de tes vidéos, puis j'ai vu le lancement de ta chaîne, dans laquelle on parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « il ne faut pas parce qu'on m'a dit que ? » Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent, tu sais. Tu fais énormément de trucs, tu n'as pas peur, tu ne vas pas mourir, ou tu vas te tuer, ou faire ta santé, tes genoux, enfin, voilà. Il y a une différence déjà, c'est que quand tu cours un… Enfin, voilà, pour l'exemple, moi, quand je cours un marathon et que je cours un ultra trail, je suis beaucoup plus bousillé à la fin d'un marathon que d'un ultra trail. Parce qu'un marathon, c'est ultra intensif, tu ne t'arrêtes pas, c'est sur du bitume. Enfin, tu vois, en plus, tu as toujours un temps en tête, tu as ce petit côté compétition, parce que tu as envie de faire au moins de 3 heures cette fois-ci, et puis voilà. Donc, tu te donnes, et c'est très épuisant. Quand je cours un ultra trail, sur le plat, on court à 8 ou 9 km heure, on s'arrête, on mange, on boit, on rigole, et on n'est pas sur une intensité folle, en fait. C'est très long, mais ce n'est pas intensif. Après les ultra trails, je n'ai jamais de courbature, si tu veux. Bon, là, aujourd'hui, au début de mes ultra trails, voilà, pendant… Voilà, j'arrivais au kilomètre 60, je n'en pouvais plus, j'avais juste envie de mourir. Mais bon, après, tu apprends, et puis tu… Ben non, mais… Tu sais, de s'emborner, à un moment, tu te dis, tu as quand même mal partout, quoi. C'est juste que l'expérience fait que tu apprends à gérer ton corps, et à, entre guillemets, oublier les douleurs, et tu fais abstraction de tout ça, tu avances, et puis… Et ça se passe bien. Après, bon, c'est sûr que si tu te casses un truc, il faut savoir rester raisonnable et te dire, ok, j'arrête. Mais ce n'est pas parce que tu as une ampoule que tu t'arrêtes sur un ultra trail, tu vois. C'est honteux, et puis tu ne pars pas pendant des mois pour ça. Ce n'est pas une ampoule qui va t'arrêter, quoi. Oui, voilà. Il ne faut pas que ce soit une ampoule qui t'arrête. Justement, alors, à quoi tu penses, là ? Bon, je ne sais pas trop, je suis un peu de tes comptes rendus de course et tout. À quoi tu penses quand tu es vraiment, vraiment dans le rouge ? Ou au moins… Alors, qu'est-ce que tu dis à tes collègues de course ? Sachez que ça t'est arrivé pas qu'une fois, me semble-t-il. Quand tes collègues de course te disent, écoute, là, fonce, avance sans moi, je ne peux plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la course ? C'est quoi les mots de motivation ? C'est quoi la situation, quoi ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Parce que, honnêtement, 200 bornes. Il faut quand même avoir des fils qui se touchent là-haut, non ? Et en toute bienveillance, très sincèrement, je ne vais me toucher avec personne, mais les gars, il y a Call of Duty qui est sorti quand même. Qu'est-ce que vous vous dites pour vous motivant entre vous ? Humainement, 200 kilomètres, bon, je sais qu'on est conçu pour courir, on a lu le même livre, je pense, mais… Qu'est-ce que vous vous dites au bout de 100 bornes, quoi ? Écoute, au bout de 100 bornes, ça va, on se parle toujours. En fait, sur l'infernal, c'était très drôle parce qu'au bout de 11 heures de course, donc il était 11 heures du matin, j'ai commencé à me dire, ok, il y a cette journée, alors on a fini la nuit, on a cette journée-là, il faut refaire une nuit, il faut refaire une journée jusqu'à 18 heures. Wow, ça va être long, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Et puis, en fait, le début de course passe toujours assez lentement, et une fois que tu es dedans, ça passe vraiment très vite. Alors, avec Fred, qui est mon compagnon de route depuis trois ans, on a fait tous nos gros ultra-ensemble, on a, je ne sais pas, on parle de la pluie et du beau temps, franchement, les conversations, elles sont toujours très débiles, comme si tu prenais un café avec un pote, sauf que tu cours, et en fait, le moment où ça ne va pas, c'est quand on ne parle plus. Et ce moment où on ne parle plus, c'est que soit l'un est dans le mal, soit l'autre est dans le mal. Et après, on se connaît assez bien avec Fred pour savoir que quand ça ne va pas, c'est l'autre qui prend le lead, qui se met devant, qui court doucement et qui accompagne. En fait, on a cette manière de courir, c'est qu'il y en a un toujours devant, et si ça ne va pas, c'est l'autre qui prend le relais. Et inversement. Mais on n'a pas forcément besoin de communiquer. Quand ça ne va pas, on se le dit, écoute, là, je suis un peu moins bien, donc on ralentit, on marche, mais d'un autre côté, tu n'as pas envie d'embêter l'autre, à te dire, je suis fatigué, il faut que je fasse un effort, donc tu relances quand même, tu prends ton mal en patience, tu y vas. Tout seul, c'est beaucoup plus compliqué, parce que tout seul, une fois que tu as perdu la foi, c'est ce qui m'est arrivé sur l'ultramarin cette année, Fred s'est blessé 45 km de l'arrivée, il me dit, pars, vas-y, de toute façon, je ne pourrais plus courir plus que ça, donc pars. Et je me suis retrouvé tout seul, il faisait 40 degrés sur des longues lignes droites, et tu n'as juste pas envie de courir. Et tu as deux effets, tu rencontres des gens soit qui te tirent vers le haut, tu rencontres des gens qui te tirent vers le bas. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui était un peu moins en forme que moi, j'ai accompagné, et que j'ai dû laisser au dernier ravitaillement, parce que, dans ma tête, je me suis dit, ce couteau, parce que sinon, tu lui as promis que tu rentrerais dans les 25 heures, alors, tu manges ton petite barre de céréales, et tu pars courir Fissa, parce que tu n'as que 3h20 pour arriver, alors tu vas te dépêcher. Et il te restait combien de kilomètres ? Il m'en restait 22. Ok. Non mais je ne les ai fait pas. J'ai vu que je suis ultramarin, j'avais regardé ta vidéo, effectivement. Je vous invite à aller voir la vidéo, la chaîne de Jean-Charles, c'est tout simplement, je suis sur ton profil en fait. C'est la route du trail. La route du trail, c'est ça. Tu ne l'as pas mis dans ton profil Facebook ? Tu es nul. Oh, pardon. Ok. Ok, donc vous avez quand même aussi vos moments de doute, et ça c'est quand même ok. En fait, c'est que du mental. Sur un ultra trail, le physique, il faut une bonne préparation physique, mais franchement, c'est à peine 40%. Tout le reste, c'est dans la tête. Et une fois que tu as perdu la foi dans ta course, pour revenir, c'est une grosse lutte. Parce que si tu veux, la faim, le manque d'énergie, tout ça, tu peux le gérer. Sur un ultra trail, tu sais, ça dure tellement longtemps que tu as le temps de te poser, manger, et tu sais que ça va revenir dans une demi-heure. Tu perds le mental, là, c'est un autre dossier. Parce que retrouver, c'est ultra compliqué. D'accord. Tu penses que c'est strictement, c'est important ce que tu dis, parce que le mental, c'est ce qui fait beaucoup de choses. Tu penses que sur un... Typiquement, tu m'as appris juste avant, et on en parlera aussi, parce que je suis hyper quio, et donc là, c'était pas prévu dans les questions. Mais quand je n'ai pas préparé ça, parce que tu ne m'as pas dit ça il y a quelques jours. C'est tout notre. Et on peut en parler ou pas du coup, de ton nouveau projet ? Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que tu penses que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, en fait ? Est-ce que tu penses que le mental fait beaucoup, beaucoup de choses, plus que son propre mental, finalement, le sien, pas celui des autres qui sont autour, qui vont souvent, et principalement dans l'entrepreneuriat, nous dire, mauvaises idées, pas une bonne chose, mauvais business, et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que si on perd la foi, c'est ce que tu as utilisé comme mot, est-ce qu'on est cuit, ou est-ce qu'il faut laisser un peu de temps, reprendre un peu de recul, et repartir de plus belle, ce qui semble être le cas dans le trail, en tout cas ? Je pense qu'il ne faut jamais perdre espoir et toujours croire en ce qu'on veut faire. Même si tout a l'air contre nous, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. La première fois que j'ai dit que j'allais courir sans bord, on m'a regardé avec des yeux, genre, mais qui est-ce qui est-ce que... Je ne savais pas être toi ce jour-là, d'ailleurs. Oui, c'était peut-être... Non, mais effectivement, à chaque fois, je pense que tu auras toujours des gens qui ne comprendront pas ce que tu veux faire et où tu veux aller. Là, c'est à toi d'avoir le bon mental, la bonne force de caractère pour pousser ton idée. De toute façon, on sait bien qu'à force, si on travaille et qu'on met l'énergie nécessaire, on y arrivera. Et puis, il ne faut pas avoir de regrets. Je pense que tu as plus de regrets à ne pas faire ce que tu aurais voulu faire qu'à échouer en le faisant. Parce que comme on le sait bien, c'est quand tu échoues que tu apprends le plus. Bon, après, il ne faut pas être complètement déraisonnable non plus. Je veux dire, s'il y a une grosse part financière et tout ça, il faut peser aussi le pour le compte. Il y a l'idée et la réalisation de l'idée. Mais non, pour moi, il faut y aller tout le temps. Comme on va en parler tout de suite après, il y a des jours, on a des déclics et on décide de tout changer, même si on va te dire mais tu as un cadre de vie parfait, pourquoi tu veux tout changer et tout ça ? Parce que ce n'est plus forcément en accord avec ce que tu penses c'est ce que tu es. De temps en temps, il faut tout lâcher et puis tu essaies. Personne n'est mort en essayant de prendre des initiatives. De toute façon, on se reprendra toujours des murs. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas ou il y aura toujours des gens qui te prendront pour un fou, un bébête ou quoi que ce soit. Mais vivons de nos envies. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. C'est à l'instant politique. C'est à l'instant. Ah, il est bon. Ok, génial. C'est net, ça, c'est un peu des arbres. Est-ce que tu fais des câlins aux arbres ? Oui. Tu sais quoi ? C'est très drôle. C'est la biothérapie, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai eu le droit au bain de forêt et j'ai eu au câlin aux arbres. Oui. Est-ce que c'est juste une digression de trois secondes ? Oui. Est-ce que c'est des choses que tu fais avec la nature toi ou pas du tout ? Moi, j'apprécie. J'ai lu un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres. Oui, celui-là que ton ami me parlait. Voilà. Et depuis, tu as un autre regard sur la nature. Oui. Et moi, qui évolue en permanence dans la nature en courant. Oui, carrément. Ben, voilà. Tu vois ça différemment et tu es juste content d'être là et tu remercies les arbres. Tu fais une petite tape amicale. Enfin, voilà. Je ne fais pas de câlins encore aux arbres et je leur fais des petits high-five de temps en temps quand je passe. Génial. Ok. Alors, pas rapidement, mais aujourd'hui, tu es donc, tu as une chaîne YouTube. Oui. Tu t'es lancé là-dedans il y a deux ans. J'ai regardé tes premières vidéos. Alors, en tout cas, c'est pas ça. C'est que tu sais que je pensais que ça faisait un an. Moi, quand j'ai commencé à préparer ici, je me suis dit mais Jean-Charles, ça ne fait qu'un an. Mais en fait, non, ça fait un an qu'on ne s'est quasiment pas vus en physique et ça fait un an que tu avais lancé ton projet parce que tu l'avais lancé quand on se mettait encore ensemble. C'est ça. Voilà. Donc ça, ça va rester un montage parce que je vais être très feignant. Tu as lancé ta chaîne YouTube. Première question. Ton why ? Pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi tu as lancé cette chaîne ? Eh bien, écoute, un jour, je courais dans mes bourvieux terris du Nord et je m'ennuyais fortement. C'était une journée sans. Et puis, je me suis dit, tiens, dans deux mois, je fais mon premier 100 kilomètres. Enfin, plus de 100 kilomètres. Ouais. Puis, en fait, je n'avais jamais prospecté le YouTube du trailer. D'accord. Pas du tout que ça existait et je me suis dit, tiens, bon, je fais un peu, je travaille dans l'audiovisuel. J'ai une caméra pour filmer mon parachute. Bon, écoute, on va faire des vidéos YouTube. Et puis, c'est mis en place ce processus en me disant, parce que les gens ne comprennent pas en fait. C'est venu de la base que les gens ne comprennent pas que tu peux courir 100 kilomètres. Juste pour l'exemple, l'année dernière, j'ai suivi un groupe de jeunes qui faisaient leur TPE sur l'Ultra Trail. Et quand ils ont proposé le sujet à leurs profs, leurs profs ont dit, non, ce n'est pas possible, personne ne peut courir 70 kilomètres. Et du coup, pour défendre leur dossier, ils ont présenté mes vidéos. C'était, voilà, c'était, parenthèse, c'était assez drôle. Et du coup, pendant cette sortie-là où je m'ennuyais, j'ai commencé à écrire beaucoup de vidéos dans ma tête, de parler de sujets différents, enfin, techniques ou pas techniques. Et puis, deux mois après, je faisais mon premier 100 kilomètres et puis ça a été le début de la grande aventure. Et en fait, c'est venu beaucoup, enfin, une base de communauté. Aujourd'hui, je crois qu'on est 6464, pour avoir le chiffre exact. Et en fait, c'est eux aujourd'hui qui font la chaîne. Parce que moi, j'ai mes envies, je sais ce que je veux faire comme vidéo. Mais globalement, ça vient vraiment d'eux, en fait. Ils me posent des questions au quotidien, auxquelles j'essaye de répondre rapidement. et de temps en temps, il y a une question qui revient plus souvent et je me dis, allez, là, c'est vidéo, c'est parti. C'est... Et c'est assez... Enfin, je ne me rends pas compte, je sais que, déjà, en cours à pied, je trouve qu'il y a eu un effet de mode il y a encore quelques années dont le cas, justement, je faisais partie. Et aujourd'hui, le trail, c'est des preuves... C'est le summum de la mode en ce moment, ouais, d'histoire. Ouais, ce qui est plutôt une bonne chose parce que peut-être qu'on va réussir à regarder un ou deux arbres quand même dans cette histoire. Vous, en tout cas, vous avez tourné autour, ça va être sympa. En fait, c'est que... D'accord, donc ta chaîne, communauté qui te l'anime, c'est-à-dire qui te fait pousser des idées. C'est ça. Ça représente quoi ? C'est quoi un quotidien d'ultra-trailer youtubeur timbré parce qu'il n'y a pas d'autres mots et tu sais que je n'ai pas honte à te dire que tu es fou. Mais c'est quoi un peu ta routine ? Allez, peut-être pas le mot morning routine parce que je pense que je dors encore quand tu cours mais c'est quoi ton quotidien ? Explique-moi une journée type de Jean-Charles qui doit faire une vidéo pour sa chaîne, courir pour lui et son boulot à côté. Encore. Oui. Encore. Raconte-moi un petit peu ton quotidien. Alors, on m'a toujours expliqué qu'il fallait respecter le triangle famille, sport et travail. Donc voilà, déjà, mon quotidien, c'est ça, respecter ce triangle-là. C'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, qui se lève assez tôt pour aller travailler tôt, pour partir du travail tôt. En gros, je fais au travail entre 7h et 8h et je pars à les 16h maximum. Je rentre et je vais courir. le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. C'est mes jours d'entraînement. Deux courses à pied. Parce qu'à côté, je peux faire du vélo, de la natation. Donc le mardi, jeudi à 7h du matin, je vais à la piscine, comme mon emploi du temps me le permet. C'est une alimentation saine et équilibrée. Je fais mes propres repas, midi et soir. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'une vie… Enfin, dans le quotidien, c'est voilà, bon, je me lève, je prends mon petit-déj, je pars travailler. Dans ma pause du midi, j'écris des vidéos, en général, où je réponds à la communauté, aux mails, sur la page Facebook, enfin bref, où on m'a sollicité. D'accord. Je retravaille l'après-midi, je rentre chez moi, j'enfile mes baskets, je pars courir une heure et demie, deux heures, suivant l'entraînement. Je rentre, je finis d'écrire mes vidéos, je prends une douche, je mange et je passe au tournage où je fais du montage. Donc, en général, une vidéo… Alors, l'avantage de la vidéo de course à pied, d'une course, c'est que les images sont faites pendant la course, donc il n'y a pas de problème à titre de tournage. Quand je fais un tournage chez moi, j'essaye en général de tourner trois ou quatre vidéos en même temps. Si j'ai la foi, parce que c'est quand même épuisant de tourner. Tout dépend des sujets, mais quand c'est très technique et que tu as quand même pas mal de notes, c'est un peu de par cœur et toujours essayer de garder un côté naturel. Je n'écris pas au sens strict mes vidéos, je me laisse beaucoup de liberté pour que ça reste naturel. Oui, tu n'as pas le scénario à la seconde près. Il y a des idées qui sont sur un bout de papier, mais c'est tout, parce qu'il faut garder ce naturel. Et puis, ma soirée, je me mange, je fais un peu de musique ou je monte des vidéos ou parfois, je sors avec des potes parce qu'il faut boire de l'alcool aussi, de temps en temps, il faut vivre, il faut sortir. Avec monération, tu veux que j'ai des problèmes ? Tout à fait, pardon, excuse-moi. Non, mais voilà, après, il ne faut pas s'empêcher d'avoir une vie sociale parce que tu as entraînement. Je veux dire, il ne faut pas s'empêcher de manger ce que tu veux parce que tu as entraînement. Enfin, voilà, je ne suis pas quelqu'un de restrictif à cause de ma pratique. Comme tu l'as peut-être vu sur certaines vidéos, on boit avant une course, on mange n'importe quoi le matin de la course. Enfin, voilà, je ne suis pas de... J'essaie d'avoir une pratique la plus naturelle possible. Je ne mets pas de compression, 6 euros, je n'utilise pas de gel. Enfin, voilà, je bois de l'eau et je mange des pommes potes et voilà, ça a été ma révélation de cette année. Revenir aux valeurs très simples du trail. C'est important ce que tu dis là, tu ne prends pas tout ce que... Ah, il y a du marketing et du merchandising derrière, mais... Oui. On a déjà eu ce débat ailleurs. Tu penses qu'aujourd'hui, là, typiquement, quelqu'un qui veut se mettre à la course à pied on n'essaie pas de forcer à acheter des trucs que le corps n'a pas forcément besoin ? C'est clairement... Je pense principalement au gel. Je sais qu'on a eu une grande discussion à l'époque des gourdes pour les marathons et tout, pour quels types de produits prendre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on n'est pas un peu en train de pousser à la consommation ou d'avoir trouvé un autre endroit pour que le marketing se développe en course à pied sur toute la partie alimentation en course ? Alors, je dirais que ça dépend parce que si tu fais un marathon, effectivement, ton corps est soumis à rude épreuve parce que tu as les chocs réguliers et tout ça. Pour certaines personnes, le gel va être la bonne solution. Pour d'autres, enfin, pas du tout. Certains ne vont pas du tout le digérer. Après, il y a un business déjà sur tous les équipements parce que quand on vend une paire de baskets à 250 euros, excuse-moi, sans citer une marque d'un grand distributeur de sport qui fait quasiment la même chose pour 70 euros. Je préfère en acheter deux paires d'un et plus tôt que d'une qui ne va me tenir que 200 kilomètres mais c'est un avis qui ne regarde que moi. Mais non, effectivement, sur l'alimentation et tout ça, c'est compliqué parce qu'au début, quand tu doutes de toi-même, tu as envie de te rassurer avec des produits comme ça. Et puis, plus tu apprends à te connaître et plus ton corps est entraîné, moins il consomme et plus il est fait pour ça, moins tu as de besoin. Si tu veux, sur l'infernal trail des Vosges, l'alte 200, moi, de ce que j'ai emporté, j'ai mangé une barre de céréales et une pomme pote. Après, j'ai mangé tout ce que je voulais sur les ravitaux, de la soupe, au tuc, du pâté. Je pense que j'ai un organisme qui gère bien donc ça va. C'est l'apéro le trail. Mais toujours, c'est qu'un moment de bonheur et de partage. Avec son quart de rouge, il te dit route. C'était très drôle parce qu'à la fin de l'alte trail des Vosges, tu avais de la bière, du pastis, du rouge, du blanc, tous les ravitaillements. C'était comme tu voulais. Tu restes là, je vais me faire attraper. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui profitent du marketing, du sportif qu'ils ne connaissent pas pour vendre des choses dont il n'a pas besoin. Voilà, effectivement, pour répondre à ta question. Ça, c'est sympathique. Bon, sinon, maintenant qu'on a parlé un peu vraiment au dépassement de soi et la suite et ta chaîne YouTube. Alors là, juste avant de démarrer cette émission, tu me dis que tu nous quittes. Alors, pas très très loin, mais tu pars sur des nouvelles activités. Tu es en train de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oh, c'est bien possible. J'ai fait mon burn-out de Paris il y a quelques mois. Alors, pourquoi ? Parce que trop de consommation, trop de marketing, trop d'achats compulsifs. Enfin voilà, pour moi, c'est Paris qui m'a changé et je ne me retrouve plus dans la vie que j'ai aujourd'hui à Paris et qu'en fait, avant les week-end trails, ça me suffisait, mais aujourd'hui, ça ne me suffit plus. J'ai besoin d'être en permanence en contact avec la nature. Donc voilà, je quitte Paris en janvier. Yahoo ! et je vais monter une entreprise de coaching sportif, mais pas au sens strict du terme, c'est vraiment essayer de toujours dans l'ultra trail, dans le trail, d'organiser des week-ends, on va dire, pédagogiques, donc de deux, trois jours avec des débutants ou des confirmés, avec des patinées, on va dire, théoriques et après-midi pratiques, et le soir, des briefs, et aussi organiser des espèces de séjours trek parce qu'il y a de plus en plus de gens qui courent. La randonnée, ça répond à un besoin, mais quand tu fais de l'ultra trail, faire de la rando, je ne crache pas du tout sur la randonnée, j'adore faire de la rando, mais pour moi, ça ne va pas assez vite. Du coup, je suis en train de développer un concept de trail en plusieurs jours, genre par exemple faire des courses mythiques en plusieurs étapes, mais en emportant tout ton bivouac avec toi. Donc voilà, il y a des grosses contraintes de légèreté et tout ça, mais voilà, c'est les projets que j'aimerais amener tout en continuant à accompagner des gens au quotidien comme je le fais ici. sur leur projet, genre ils veulent courir leur premier trail ou tout ça, donc continuer à coacher des gens et puis garder une petite activité d'audiovisuel sur les événements internationaux parce que ça, j'aime bien. D'accord. Donc là, tu vas quitter Paris, tu retournes dans le Nord, c'est ça ? Je rentre dans le Nord pour neuf mois avant de redescendre normalement à Dijon pour faire une formation de coach sportif, une vraie. D'accord. je n'ai pas de questions préparées en fait. Qu'est-ce qui... Tu me dis que tu nous as fait un burn-out, c'est marrant parce que je trouve que c'est... Et j'aime bien ta phrase de début d'émission, c'est que... Râle cul, enfin, plein d'autres, tout ça, j'envoie tout valser et je me concentre sur moi, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, alors juste, peut-être qu'on n'a pas ciblé d'ailleurs tout ça, mais c'est pareil, tu n'as pas 20 ans parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui se lancent dans le business, que ce soit photo, vidéo, marketing et tout, qui ont 20 ans, qui sortent de l'école, qui ont une grande envie de création d'entreprise, qui se lancent et à des moments, ça va cartonner et puis à d'autres moments, ça va moins bien marcher. Toi, c'est pareil, tu n'as pas 20 ans, ton projet, il est mûri, il est réfléchi, tu as eu des chefs, tu sais ce que c'est la hiérarchie. Est-ce que tu penses que ça, ça va t'apporter quelque chose pour la suite de ton projet, en fait ? Écoute, là, pour l'instant, je pense être tout seul dans mon projet, mais je sais que savoir bien s'entourer, c'est essentiel. Après, effectivement, on ne peut pas déroger à la fameuse règle du marketing et de la visibilité. Effectivement, c'est des choses que j'ai apprises pendant mes années d'entreprise. Comment être visible et comment faire une bonne com. Après, je veux toujours rester en accord avec moi-même. Je ne veux pas faire comme les grandes marques qui disent avec ça, vous allez courir plus vite. Non, pas de publicité mensongère, de l'authentisme, comme tu peux le voir sur ma chaîne en général, c'est le plus naturel du monde. Et après, je sais ce qu'est être un bon chef et un mauvais chef. Écoute, si tu as l'occasion de lire ce livre d'Eric Fromm qui s'appelle Avoir ou être, c'est ma nourriture. Avoir ou être. Eric Fromm, je regarde, je suis sûr. C'est ma nourriture cérébrale du moment et je pense que tout le monde devrait lire ce livre au moins une fois dans sa vie. Mais voilà, je ne veux plus vivre dans un monde de hiérarchie et pour moi, c'est un système qui est vieux et qui ne marche plus. Je subis ça actuellement dans mon travail que je fais. Mais voilà, c'est la hiérarchie autoritaire et je n'aime pas ça du tout. Pour moi, c'est une hiérarchie de collaboration, une autorité innée et pas de terreur. Bref, je cite Eric Fromm. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est plus en adéquation avec moi-même. La vie parisienne ne me correspond pas. En fait, j'ai été choqué qu'en remontant dans le Nord, j'ai été choqué que les gens soient gentils, soient polis, disent bonjour. Et là, je me suis dit merde, tu as changé. Les gens sont gentils. Je me suis fait une grosse remise en question en disant ça y est, tu commences à te dénaturer et reviens à tes principes de base. En plus de toutes les choses écologiques, zéro déchet et tout ce bio que j'essaye de mettre en place dans ma vie. Mais bon, ça, c'est une autre parallèle. Allez, plus que trois questions. La première étant, si tu devais motiver quelqu'un à se lancer en course à pied, c'est-à-dire que là, tu as un nouvel arrivant, sa plus grande distance, c'est de son canapé à sa table. Mais par contre, qui est hyper motivé, c'est-à-dire que tu sens que la personne vraiment se prend en main et elle a tout ce qu'il faut pour avancer. Tu lui dis quoi pour la motiver ? En une phrase, trois phrases maximum ? Une fois, je lui dis, vas-y, fonce. Si tu as besoin, je suis là et n'hésite pas si tu as besoin. D'accord. Ça me va. Avant, dernière question, c'est quoi tes prochains challenges ? C'est quoi tes prochains défis ? Hormis ta structure, c'est quoi tes prochains défis ? Alors, en course à pied, je vais avoir un petit Ironman pour m'amuser parce que je trouve ça que c'est drôle, ça change. Cet été, on enchaîne l'UT4M qui est à 170 avec 11 000 mètres de dénivelé. On enchaîne le mois d'après avec l'échappée belle qui est 144 km avec 11 000 de dénivelé qui est une des courses les plus difficiles du circuit. On enchaîne avec le 200 des hospitaliers deux mois après. Ça, c'est le gros défi. Donc là, tu es en terminiac en moins de 6 mois, tu fais 600 km, c'est ça ? Grosso modo ? Ouais, plus les petites autres courses intermédiaires qu'il va y avoir. Là, si tu verras chiffres, je suis à plus de 4000 km sur l'année en course. Sur l'année ? On est en novembre ? C'est bien, il faut que tu t'arrêtes en fait. Ouais, je n'ai pas encore fait le tour du monde, ça va, on est large. On est large. OK. Et où est-ce qu'on peut te suivre ? Où est-ce qu'on peut suivre ton actus sur les prochains mois ? Et là, c'est la minute où tu parles de ta chaîne, je t'écoute. La minute chaîne La Route du Trail, principalement sur Facebook, c'est là où je communique le plus avec les gens. Ouais. Vidéo sur YouTube, donc vous voyez, il y a tout le contenu. Et Instagram, c'est un réseau que je n'ai pas encore pris, j'existe, mais c'est un réseau que je n'ai pas encore pris le temps de développer parce que je n'ai pas le temps et que je n'aime pas forcément comment ça marche. Mais voilà, ça viendra. Mais en tout cas, sur ces trois plateformes-là, en mail aussi, effectivement, pour les questions. Et tu réponds ? Je réponds toujours. Génial. Top. Eh bien, écoute, Jean-Charles, merci beaucoup de cet échange qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ah, je te l'ai dit. Tu vois, on s'était briefé avant. Merci beaucoup. Franchement, on continue ce que tu fais, mais ça, c'est mon message personnel et continue parce que je trouve ça top. Et on se dit à très bientôt, j'espère en vrai. Et puis, à très bientôt sur le podcast. Ciao à tous. Merci Guillaume. Ciao. – Sous-titrage FR 2021